bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire un parc d'attractions des différentes attractions qu'on peut faire mais avant que la vidéo commence n'hésitez pas à liker et à vous abonner c'est super important je tiens à rappeler que ça m'aide vraiment beaucoup pour avoir un code créateur donc pour ceux qui savent pas je crée plein de maps vraiment nice et ça m'aiderait vraiment beaucoup que les gens s'abonnent pour que je puisse les publier que je puisse jouer avec d'autres personnes donc si jamais vous faites vous êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner voyez que seulement 12,5% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés donc s'il vous plaît si vous faites partie de ces gens là qui sont pas abonnés abonnez vous ça m'aide beaucoup et pour vous c'est gratuit ça ne coûte vraiment rien donc je vais tout de suite vous montrer des exemples d'attractions que j'ai fait donc je vais vous montrer avec mon personnage là vous avez comme eu une intro du parc d'attractions maintenant vous voyez les différentes attractions comment on peut les faire donc je vous avertis ils sont pas parfaits il ya des détails qui sont pas corrects parce que c'est quand même une vieille map qui date d'environ un an et demi deux ans c'est quand même vraiment vieux mais je trouve que le parc d'attractions est quand même bien fait et j'en ai pas vraiment refait depuis j'ai comme refait des petites attractions mais pas vraiment un parc donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne j'ai tout vous montrer comment les placer donc c'est tout simplement des rails votre personnage va aller dedans et vous pourrez monter et descendre il ya des accélérateurs ou maintenant vous pouvez utiliser au lieu de la glace des frites et des ventilateurs c'est plus simple donc il ya aussi des différentes attractions vous voyez ça c'est comme une tour qui monte en l'air dans les parcs d'attractions il ya des décors etc que j'ai fait il y a vraiment plein de choses ici c'est un carousel donc il ya plein de choses donc maintenant je vais vous faire passer à la tour de hauteur donc pour ceux qui savent pas c'est le truc qu'on a vu là qui est supposé représenter un truc qui monte et qui redescend donc vous allez prendre fixer la grille 32 et augmenter cette espèce de structure là dans la galerie de neo tilted donc vous allez en placer trois d'affilés environ ensuite vous allez prendre une espèce de porte de garage qui est dans aussi dans la galerie de neo tilted tout est là dedans vous allez mettre la rotation à taille age et l'axe de redimensionnement à tous vous voyez ça augmente quand même et vous le placez au dessus donc ça donne un petit style un petit peu je sais pas ce que vous aimez sinon vous pouvez faire la tour un petit peu différemment moi je vous montre juste un peu le système comment ça marche ensuite vous allez prendre des espèces de boîtes des boîtes de cuisine je crois de base moi je m'en sers pour faire comme le support des chaises donc vous allez les augmenter pour qu'ils fassent la taille de la structure et vous allez mettre la rotation à lancet vous allez en passer un petit peu partout donc c'est vous qui voyez comment vous les placez avec la déco vous pouvez les placer sur les bords un peu en l'air à la base et donc vous allez placer aussi des chaises trois chaises par boxe donc à chaque fois qu'il y a une boxe en dessous vous allez placer des chaises pour que ça donne très beau et vous allez faire ça partout ça devrait donner un beau rendu donc vous voyez lorsqu'on a fini donc voilà ce que ça donne la petite tour et pour ajouter une touche de finesse on va mettre un flipper donc dans la chaise ça c'est ce qui nous permet de propulser en l'air donc c'est un petit flipper que vous pouvez utiliser que vous allez placer vous allez mettre le repoussement vraiment ça c'est comme vous voulez je vous invite à mettre le bidule en très fort le bidule le flipper en très fort et en lueur bleu tout simplement donc vous allez placer si jamais il n'est pas correct mettez fixé à la grille non essayer de placer un petit peu mieux sur la chaise pour qu'il fonctionne mieux donc vous voyez ce que ça donne tout simplement c'est une propulse en l'air et ça fonctionne très bien donc voilà pour la tour maintenant je vais vous montrer pour ce qui est des rails d'attraction donc vous allez prendre la galerie parcours donc prenez la galerie parcours je l'ai juste installé ici vous allez prendre la couleur que vous voulez mettez en fixe à la grille 32 et placez des petits bâtons jaunes comme ça donc juste ici vous allez en placer trois donc c'est pour que le personnage passe exactement le personnage passe vous allez mettre l'axe de rotation à tagage et vous allez en placer tout simplement pour monter donc ça c'est pour faire la montée tout simplement donc c'est vraiment des rails vous allez mettre trois par trois donc c'est vraiment quand même assez simple dans l'endroit si vous voulez replacer faites sélectionner toute la structure et repasser un peu vous voyez moi il y avait une petite erreur vous voyez vous allez en placer tout le haut donc vous voyez comme ça à peu près maintenant je vais vous montrer tournant vous allez tout simplement prendre un truc qui tourne vous allez en placer un milieu très normal modifié le pas et ensuite vous allez en prendre un autre vous allez réduire la profondeur donc l'axe de redimensionnement vous allez mettre profondeur vous allez agrandir ou réduire la profondeur vous voyez là je l'ai agrandi un petit peu je vais encore l'agrandir un petit peu et vous voyez que ça vous fait quand même des beaux tournants donc il y a moyen de tourner que ça donne très joli et c'est là vous allez tout simplement le réduire donc là je vais juste vous montrer comment faire la pompe mais vous pouvez faire vraiment plein d'attractions avec ce style de rail là c'est vraiment comme infini donc je vous invite à faire vos propres manèges vous pouvez mettre plein de choses vous pouvez faire des attractions différentes moi je vous donne un petit peu ce que j'ai fait donc pour ajouter du détail je rappelle qu'on doit mettre une frite donc moi dans mon parc d'attractions c'est de la glace parce que tout simplement je vous rappelle c'est un vieux parc d'attractions et les frites n'existaient pas dans ce temps-là donc vous allez aussi replacer les rails un petit peu donc il faut qu'il soit un bloc au dessus du sol parce qu'en dessous si vous voulez mettre un accélérateur pour que ça fonctionne il faut que ce soit un petit peu plus haut donc voyez je vais vous montrer le test vous pouvez aussi mettre un ventilateur en passant donc c'est vraiment vous qui voyez comment ça fonctionne donc vous voyez que ça fonctionne vous pouvez continuer le parcours après donc c'était la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme je dis s'il vous plaît abonnez vous pour m'aider ça ne coûte rien et j'espère que je vous aide avec mes tutos merci merci merci